roi insolite. Aujourd'hui je vous emmène sur mon bateau imaginaire direction le 46 de la rue Osons. Ici nous sommes devant une très jolie maison à pans de bois mais surtout devant la maison natale de Pierre-Louis Dulon comme le mentionne la plaque située juste au dessus de votre tête. Mais qui était-il au juste ? Pierre-Louis Dulon était un chimiste et physicien auteur de travaux sur la chaleur spécifique, la dilatation et l'indice de réfraction des gaz. Parmi les choses insolites à savoir sur Dulon en octobre 1811 il découvre le chlorure d'azote. Un an plus tard en 1812 une explosion lui fait perdre un oeil et deux doigts suite à des expérimentations scientifiques. En chimie, une loi porte son nom, la loi de Dulon. Et enfin si un jour vous vous rendez à Paris, essayez de retrouver son nom qui est inscrit sur la tour Eiffel parmi les 71 autres noms d'hommes de science. C'est parti. Merci.